Là, ce que je vais vous présenter, c'est comment on fait maintenant pour aller dans le futur. Parce qu'on a vu, on a utilisé des stations météo pour regarder le constat du passé, mais on veut savoir ce qui va se produire. Et pour ça, on va utiliser des outils qu'on appelle des modèles de climat, que je vais vous présenter vraiment très brièvement. Les modèles de climat, en fait, ce sont de gigantesques programmes informatiques qui représentent la météo, un peu comme un modèle de prévision numérique du temps va le faire, mais qui va représenter la météo sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'intervalles qui vont finir par cumuler des centaines d'années. Et en fait, on peut imaginer que c'est un gros jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui se passe, tout ce qu'on voit dans le jeu vidéo, c'est est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il y a des nuages, c'est donc vraiment des interactions atmosphériques avec l'océan également, avec la surface, avec tout ce qui est glace sur la Terre. Donc, un modèle de climat, en fait, c'est ça, c'est basé sur les équations fondamentales de la physique et ce sont des outils informatiques qui ont commencé à développer dans les années 1960 et qui sont constamment améliorés depuis ces années-là. Donc, il y a des générations de scientifiques qui ont contribué à améliorer ces outils-là qu'on utilise, donc, pour aller dans le futur, mais aussi pour représenter le passé. Juste pour vous donner une idée de ce que ça montre, un modèle de climat, j'en montre deux ici, un petit, sur le petit carré qui est imbriqué dans un plus grand, et vous voyez l'effet de ce qu'on appelle la résolution, donc, la taille des boîtes, qu'on peut penser comme à des boîtes légaux, qui vont recouvrir la surface de la Terre, dans laquelle on va résoudre les équations fondamentales de la physique. Donc, celui qui a de plus grosses boîtes, chaque boîte fait de côté à peu près 300 kilomètres, et le modèle comme tel, c'est ce qu'on appelle le modèle global qui couvre toute la Terre, et ce qu'on voit qui bouge, c'est la précipitation. C'est la même chose sur le petit carré, mais dans le petit carré, la taille de mes petites boîtes sont à peu près à 12 kilomètres, et donc, ce qu'on voit animé, c'est de la précipitation, encore une fois, qui a été produite par le modèle. Vous pouvez peut-être voir un certain parallèle, si jamais vous regardez les prévisions de la météo, à la télé, on va voir des images radar qui vont présenter la précipitation, mais les images radar, c'est observé, bien là, c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas observé, c'est donc, c'est dans le monde virtuel du modèle. Donc, on va utiliser un modèle, comme j'ai dit, pour aller dans le futur, et pour ça, on va avoir besoin d'émissions de gaz à effet de serre du futur, OK? Quand on utilise un modèle, on peut l'utiliser comme à deux essaiens, pour représenter le passé, une chose qu'on doit dire au modèle, c'est quelles sont les concentrations ou les émissions de gaz à effet de serre du passé, mais pour ça, on a des observations. Quand on veut fournir de l'information pour le futur, on doit donner à notre modèle une idée de quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre dans le futur, parce que le modèle, il ne les connaît pas, OK? Et pour ça, donc, ce qu'on utilise dans les modèles, c'est basé sur des hypothèses qui ont été émises par l'ONU, qui sont soutenues par l'Organisation mondiale de la météo, et dans lesquelles on va définir soit des concentrations ou des émissions, donc, de gaz à effet de serre. Donc, c'est une partie un petit peu plus théorique, encore une fois, là, mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'à la fin, à partir de ce qu'on appelle des scénarios d'émissions que je vais vous présenter, on va avoir, donc, des émissions, des concentrations probables du futur qu'on va pouvoir mettre, donc, dans nos modèles pour faire des simulations du futur. Donc, présentement, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle des RCP. En anglais, c'est des Representative Concentration Pathways. En français, ce sont des trajectoires représentatives de concentration. Et ces trajectoires-là, en fait, nous donnent un débalancement énergétique en watts par mètre carré en 2100 par rapport à 1850. Donc, on revient, si vous vous rappelez, la première acetate que j'ai présentée qui était l'effet de serre. Et donc, je vous ai dit que c'est un débalancement énergétique en watts par mètre carré. Et donc, un RCP va nous dire, en 2100, donc dans le futur, on va voir des balancers de combien de watts par mètre carré par rapport à peu près au début des émissions de gaz à effet de serre. Ça ramène aussi à la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, début, qui est en 1850. Donc, les RCP, il y en a comme quatre grandes familles qu'on voit ici sur la figure. Donc, en bleu foncé, RCP 8.5, donc 8.5 watts par mètre carré de changement par rapport à 1850. Sur la figure ici, elle commence en 2000. C'est pour ça qu'on ne part pas à zéro. Mais les courbes s'étireraient jusqu'en 1850 pour atteindre zéro. Ensuite, il y a le 6 watts par mètre carré, le 4.5 watts par mètre carré et le 2.6 watts par mètre carré. Chacun de ces RCP-là va, à chacun de ces RCP-là va correspondre des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre. Comme je vois ici, je vous montre le CO2, ensuite le méthane, ensuite le N2O. Et pour chacune de ces concentrations d'un gaz à effet de serre-là, on peut associer différentes activités économiques. Mais ce qui est important avec les RCP, c'est à combien de watts par mètre carré on est rendu en 2100. Les RCP, c'est ce qui était utilisé jusqu'à présent. Et dorénavant, il y a une nouvelle famille de scénarios d'émissions qui étaient émises, qui commencent à être utilisés présentement en modélisation climatique. Et cette nouvelle famille de scénarios d'émissions-là tient compte des récents développements économiques, technologiques, des changements de la démographie, de tous ces changements-là, donc, qui ont eu lieu au cours des dix dernières années et qui nous permettent de se projeter dans le futur, en fait, avec un peu plus de connaissances et d'assurance. Donc, ce qu'on commence à utiliser maintenant, ce que vous allez voir apparaître tranquillement si vous utilisez des résultats de modèles, ce sont les SSP. C'est pour Share Social Economic Pathways, donc, c'est le trajectoire socio-économique partagé. Et la différence avec les SSP, c'est que ce sont des forçages socio-économiques. Par un forçage socio-économique, que j'entends, par exemple, la démographie, le type d'énergie utilisé, les ententes internationales, la technologie, le développement technologique, donc, vraiment, du point de vue socio-économique, donc, ce sont comment ces différents forçages socio-économiques-là peuvent mener à un même changement radiatif en 2007. Je vais vous donner un exemple avec la figure qui est ici, qui présente les différents SSP qu'on appelle. Donc, je vais prendre le SSP1 et le SSP5. Dans ces deux mondes virtuels-là, le développement technologique se passe très bien. Globalement, le niveau économique de la planète s'améliore. Donc, le produit interabrile d'à peu près tous les pays va de mieux en mieux. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Le SSP1, dans le SSP1, le développement technologique fait en sorte que les gens utilisent principalement des énergies renouvelables, alors que dans le SSP5, le développement technologique fait en sorte que les gens utilisent encore des combustibles fossiles. Ce qui fait que dans le SSP5, on va se retrouver, par exemple, avec un réchauffement beaucoup plus élevé que dans le SSP1. Mais on pourrait avoir, par exemple, un SSP1 qui a une faible croissance démographique et un SSP1 dans lequel il y a une explosion de la démographie. Donc, malgré le fait qu'on utilise des énergies renouvelables, s'il y a beaucoup plus de monde sur la Terre, on va se retrouver quand même peut-être avec un changement en watts par mètre carré qui va être élevé. Donc, ça, c'est une explication brève des scénarios d'émission. Mais comme j'ai dit, ce qui est important, c'est que peu importe la famille utilisée, que ce soit les RCP, les SSP, il y a différents forçages socio-économiques qui sous-tendent toutes ces hypothèses-là. Et à la fin, on se retrouve avec des changements en watts par mètre carré. Ce qui est important de savoir, donc, c'est qu'à travers tout ça, il y a différents scénarios qui ont, qu'on va dire, à faible émission, donc pour lesquels le changement climatique va être moindre. Et il y a d'autres scénarios qui sont à émission élevée et pour lesquels le changement climatique va être plus important. Pour ceux qui vont avoir éventuellement à utiliser des données de modèle, c'est juste pour vous présenter un peu ce qui est utilisé. D'un côté, ce qu'on appelle les données globales, globales qui couvrent tout le globe. Et à droite, les données régionales, qui ne couvrent donc qu'une région. Vous pouvez penser à l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y avait globales et régionales montrées sur la même figure. Donc, il y a des ensembles qui sont utilisés pour faire des différentes analyses. Et quand je vais montrer tout à l'heure les grandes tendances au Québec, les grandes tendances vont avoir été déduites de simulations provenant de ces ensembles de simulations-là. Donc, à gauche, ce sont des modèles globaux, donc qui couvrent toute la Terre. Il y a un ensemble qu'on appelle CEMIP-5, qui utilise les RCP que je viens de vous montrer. Et ça, c'était les simulations de base pour le cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, dont le dernier rapport d'évaluation qui est publié en 2013. Et il va y avoir une nouvelle mouture, donc la R6 du GIEC, qui va être publiée à compter de la fin de l'année. Et donc, ce sont des modèles globaux de nouvelle génération qui vont avoir utilisé les SST que je viens de vous présenter également. Donc, à partir de la fin de l'été et de l'automne, quand vous allez entendre des communications liées au changement climatique, vous saurez donc que ce sont des modèles qui proviennent de l'ensemble CEMIP-6. Au niveau régional, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle un ensemble CORDEX. Ce sont des modèles régionaux qui vont utiliser soit les RCP ou soit les SSP. et comme je disais encore une fois, toutes les simulations qui permettent de faire les indicateurs qu'on va vous montrer par la suite, Sylvestre et moi, sont basées sur ces ensembles-là. Donc, j'arrive un peu à la fin de cette section-là, parce que ce que je veux vous dire maintenant, c'est que beaucoup de choses qu'on va vous montrer sont basées sur les simulations, mais il y a une étape supplémentaire qui a été faite. Et ça, c'est la construction de ce qu'on appelle des scénarios climatiques. Qu'est-ce qu'est un scénario climatique? En fait, c'est qu'on va partir des données de modèles qu'on voit en bas ici. On va utiliser des scénarios d'émission, encore une fois que je vous ai montré. On va faire des ensembles de simulations climatiques. Donc, on fait plusieurs simulations pour le passé, pour le futur, tout ça. Et à partir de ce moment-là, il y a un traitement qui est fait pour sélectionner les simulations. Il y a un post-traitement qui est fait aussi pour, des fois, enlever certains biais des modèles, parce que tous les modèles n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et des fois, il est important de faire un post-traitement pour s'assurer qu'il représente bien le climat du passé. Et ensuite, on va faire un traitement également sur les données, de manière à, par exemple, calculer des indicateurs qui sont spécifiques à un domaine. Et à partir de ce moment-là, on va également adapter l'information en fonction des besoins des utilisateurs, que ce soit sous forme de cartes, sous forme de graphiques, sous forme simplement de données. Donc, par exemple, un agronome n'utilise pas l'information de la même façon que, par exemple, un ingénieur. L'information de base, elle est la même, mais la façon de l'utiliser peut être différente. Donc, on peut penser, par exemple, aux unités thermiques maïs en agriculture. C'est quelque chose de base pour, par exemple, un ingénieur, il va utiliser des courbes IDF, par exemple. Mais tout ça a la même source. Ça provient des mêmes ensembles de données de simulation climatique. C'est quelque chose de ça. Merci.